Ah, magnifique ! Et de une, Raymond cueille des morilles depuis son plus jeune âge. Pourtant, à chaque sortie, il s'étonne des endroits où le champignon pousse. Aujourd'hui, sa compagne et lui tente leur chance là où les flammes ont tout détruit il y a huit mois. Comme disait mon papa, où ça a brûlé, il y a des morilles. Il y a des coins où il n'y a pas du tout. Sur les terracites, il n'y a pas de morilles. Le Jura, pour ça, on peut en trouver depuis le reverment jusqu'à l'Adol. La théorie se confirme. En quelques minutes, les deux amoureux du champignon au chapeau alvéolé ont déjà une belle récolte. C'est joli, celle-là. Elles sont bien fraîches. Il ne faut pas que la terre reste dedans. C'est précieux. Précieux comme champignon. Les précieuses morilles ont même un jargon qui leur est dédié. On dit qu'on a trouvé une tâche. Mais c'est souvent des tâches de une. Ce n'est pas bien, ce n'est pas explicite. Mais on peut trouver, il nous est arrivé de trouver, plus de 1000 morilles à la même place. Ça m'est arrivé dans un coteau d'ortie et j'ai cuisie quasiment 8 heures sans m'arrêter. Si la couleur du chapeau varie du blanc au noir, le pied est toujours creux, court et blanchâtre. Le goût se rapproche de celui de la noisette. Mais attention, la morille est toxique crue. Pour la déguster, il faut la déshydrater, puis la faire tremper avant de la cuisiner, pourquoi pas, à la façon de Raymond. Un petit morceau de beurre, du sel, du poivre. Et là, la cuisine, elle est faite. La morille, il se mange comme ça. Il ne faut pas la mélanger dans du vin. Si je fais un peu le vin jaune, les morilles, je ne les mets qu'au dernier moment. Elles n'ont pas besoin d'avoir le goût de vin jaune, il faut qu'elles gardent le goût de morille. C'est la sauce qui doit le goût de vin jaune. L'astuce. Si vous cherchiez une nouvelle passion, il est encore temps. La saison de la morille, court de février à mai.